Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder quelque chose de différent. C'est un indicateur de visage, on a utilisé 4 portes. C'est fait par Neysa Marine, je pense, dans l'Union Européenne. C'est l' indicateur. Il y a un display LCD. Il y a un K-pad, il semble être un K-pad. Il y a un date, 1992. En arrière, il y a un buzzer ici. Et il y a deux connecteurs de DIN. Et c'est un sensor. C'est un sensor de flux. C'est une boîte de plastique. Il y a ici un pin qui permet de louper le sensor de flux dans l'intérieur. Pendant la transporte. Il y a plusieurs roues ici, en brasse. Ce matériel permet d'éviter la magnetisation des roues. D'abord, on va voir ce qu'il y a dans le sens. On peut voir le sens en même temps. Il y a ici. Il y a ici un truc de penduleuse qui permet de maintenir le sens. Et nous avons ici une petite boîte électronique. C'est le flux qui obtient le sens. Et il semble être un sens de clôture. Il y a un sens. On peut voir l'excitation de l'excitation ici. La magie de ce genre de sens vient de l'accent qui est dans l'excitation de l'excitation ici. Le matériel devait avoir une très hausse relative, généralement plusieurs centaines. Il y a aussi une petite force coercitive. L'objectif est de saturer le corps. Donc, la permeabilité du matériel change de très hausse à une relative permeabilité près de l'un. Et la variété du flux est détectée en utilisant deux coiles de récupération, qui sont ici, orthogonales placées. Quand il n'y a pas de champs magnétiques extérieurs, la saturation du corps est symétrique. Mais quand il y a une présence d' champs magnétiques extérieurs, ce champs magnétiques est ajouté au champs magnétiques, qui est créé par l'excitation de l'excitation ici. Donc, le champs magnétiques extérieurs aide à saturer le corps en une direction et est plus difficile en l'autre. Ainsi, il y a une asymétrie dans la saturation du corps. La désymétrie de l'excitation produit un second signal harmonique, qui est détecté par chaque coile ici. Voyons un regard sur l'électronique de ce sensor. Vous pouvez remarquer deux transistors médium. C'est probablement le outil de push-pull pour l'excitation. Il y a un tournage ici, 45-20, qui est le dual 4 bits tournage. Je ne peux pas lire ici. Donc, cette partie semble être un outil. C'est peut-être un 55-5, MC-14-55. Ici, on a un 40-53. Donc, c'est un switch analog. Et ici, on a un CA-31-40. Donc, c'est un outil. Et on a un autre O-PAMP, un classique 7-41. Et ici, on a un 76-11. Et ici, on a rien d'autre. Généralement, on a un signal de cloche à une certaine fréquence. Et un divider par deux, qui permet de générer l'excitation. Et le signal de cloche est utilisé pour un détecteur face, afin de mesurer la deuxième harmonie. On a actuellement deux outils. Un pour l'axe X et un pour l'axe Y. Un détecteur généralement utilise un switch analog. Donc, on peut attendre d'avoir ici un détecteur face, qui utilise ce switch analog. Donc, c'est un switch analog. Donc, c'est un bon candidat pour un détecteur face. Donc, on devrait aussi avoir un divider par deux pour la génération du signal de l'excitation. Ça peut être fait par ce counter ici. Donc, normalement, le voltage DC correspondant à ces deux signales sont envoyés à un ADC, qui est normalement dans cette boîte. Donc, la réaction est actuellement l'arctangent de la ratio de ces deux voltages ici. Donc, cette calculation est faite normalement par un microcontrôleur et un microprocessor, qui devraient être dans cet indicateur ici. Donc, je ne sais pas exactement quel est l'utilisation du k-pad ici. Alors, c'est peut-être pour mettre un alarme, parce qu'il y a un alarme et il est aussi écrit ici. Alarm set. OK. Et il y a aussi un annonciateur pour l'alarme, et un autre pour le damping ici. OK. Donc, on va voir ce qu'il y a dans cet indicateur. OK. Donc, c'est le k-pad. C'est très low cost, fait en Taïwan. OK. Et ici, on a l'électronique. OK. Donc, il y a un microprocessor ici, 6802. Et de ST, donc, c'est dans la famille de Motorola, 6800. Il y a ici un buffer. OK. Donc, c'est pour le k-pad. Il y a ici un 74LS138. Alors, c'est pour le decode de sélection. C'est quelque chose classique. Un output ici est connecté au buffer pour ouvrir le k-pad. Un autre est connecté probablement au display ici. C'est ici un 74LS02. ce qui semble être un quad Nord gate, je pense. Et un autre doit être connecté ici. C'est ici un ADC. C'est un TMS27PC138. 16 KB. Et l'ADC est un ADC0803. Et ici, il y a un autre counter. DC4020. Et un LCD display ici. OK. Donc, il semble que nous avons quelques parts sur le côté du PCB. OK. OK. Et... Nous avons ici un petit board pour le buzzer. OK. Donc, il semble que nous avons un petit oscillateur. Et ici, nous avons les CMOS ICs. MC14543. Donc, ces sont évidemment des moteurs pour l'OCD. Ici. Vous pouvez voir le résidu de flux. Tout ce qui a été soldé par la main. Pour le test, je suis dans mon jardin, au-dessus. J'ai placé ici un marqueur pour indiquer le Nord Nord. Ici. 359. OK. Donc, c'est le sud. 270. Le sud. 180. Et... Le sud. 86. Ce n'est pas trop mal. OK. Donc, ici, nous avons le changement. Nous pouvons ajuster la limite pour l'alarmée. Par exemple, 45 degrés. Et ici, nous pouvons ajuster le tampon de 1 à 9. Le tampon permet d'avérer. et deux. A l'alarmée Sous-titrage FR ? 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 Quand X est négatif, nous ajoutons 4 au secteur, donc ce n'est pas le cas parce que nous sommes ici sur la droite, donc X est positif. Quand Y est négatif, nous ajoutons 2 au secteur, donc ce secteur est 2. Et nous avons utilisé après ce tableau, donc dépendant du secteur, il y a un off-set et un signe, ici plus ou minus, pour ajouter ou subtracter le angle basique de l'off-set. L'off-set est de 180, et nous devons subtracter l'angle. Donc l'angle final est de 180 minus 26.6 degrés, donc l'angle est de 153 degrés. Donc c'est le algorithme qui est utilisé sur cette unité. La fonction de la tangente utilise la table de lookup, et ici nous avons une table avec 8 lignes. La première valeur de la table est un pointeur à une fonction, donc il y a 2 fonctions, l'un qui permet d'ajouter le angle basique, l'autre qui permet d'ajouter le angle basique. Le deuxième paramètre est en fait l'off-set, ici. Donc, à la première fois, le secteur est computé, et après ça, le secteur permet d'ajouter une entre 8 lignes, ici, et la direction est calculée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !